Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs, les services de renseignement malien travaillent dur. Ils font un travail exceptionnel. Ils font un travail particulier. Jusqu'à preuve de contraire. Il y a deux jours, le 3 septembre 2024, on vient de découvrir dans la région de Bougouni un champ de cannabis géant de 10 hectares contenant 15 000 pieds. Eh oui, 10 hectares, 15 000. Donc c'est un grand champ de cannabis. Le propriétaire a été arrêté et puis une enquête a été ouverte pour chercher d'éventuels complices, à l'intérieur et à l'extérieur, et les travailleurs aussi. Dieu merci, le champ a été complètement détruit, on a tout massacré, tout arraché. Mais, moi je voulais vous faire comprendre aux gens. Vous voyez, il n'y a pas que les matières premières dans le Sahel qu'ils sont en train de chercher. Non, les occidentaux là, c'est pas seulement les matières premières. Ils veulent aussi contrôler le marché de la drogue en Afrique. Ah oui, ils veulent contrôler le marché de la drogue en Afrique. Ils veulent avoir ça en main. Ce sont les plus gros consommateurs, c'est pas les Africains, ce sont eux. Mais ils veulent que, parce qu'eux, ils n'ont pas de terre pour faire ça, donc ils font ça en Afrique. Et je suis presque sûr que ce n'est pas seulement au Mali, il doit en avoir aussi au Burkina et au Niger. Là où ils passent là, en Côte d'Ivoire, partout, c'est ça. Soit on met des champs pour la transformation, pour des usines, des petits laboratoires pour en faire la poudre et autres. Et puis, le commerce, comment, ça doit passer par où, ainsi de suite. Maintenant, s'il y a le cannabis au Mali, un grand champ comme ça là, donc c'est des tonnes de cannabis qu'ils produisent par an. Alors, dites-moi, ils vont amener ça en Europe comment ? Par avion ? Non, c'est pas possible. Ça ne peut passer que, ça ne peut se faire que par bateaux. Et les bateaux, il y a des bateaux qui viennent accoster dans le désert du Mali, au nord du Mali. Non. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce cannabis là, ça passe soit par le Sénégal, l'Algérie, la Mauritanie et les autres. Donc, dans tous ces pays là, ils ont des complices. C'est pour ça que vous voyez que, tous ces pays là, ne veulent pas que le gouvernement malien puisse contrôler le nord du Mali, qu'il puisse contrôler l'ensemble de son territoire. C'est à cause de tout ça. Il n'y a pas que les matières premières qu'ils sont en train de viser. C'est ça aussi. Vous voyez, ça c'est un coup dur qu'on porte au marché de la drogue au Mali. Un coup dur. Là, ils ont été frappés même, alors d'une manière incroyable. Peut-être qu'il y a d'autres champs qu'on n'a pas encore découverts. Mais ça là déjà, ce qu'on a découvert là. Les gares, ils vont... C'est une perte énorme. C'est une perte énorme. Les autorités maliennes, les services de renseignement ont mené cette enquête là depuis plusieurs mois. avant d'aboutir à mettre la main là où ça se trouve et puis saisir le propriétaire et tout détruire. Vous voyez comment l'Occident est en train de vouloir détruire nos pays. C'est comme ça. Là, quand ça se produit, après, on va entraîner la jeunesse à se mettre dans la drogue. Et puis bon, ils vont être là seulement à faire le banditisme, à voler, à tuer, à violer. Et puis voilà, c'est tout. Et c'est ça que maintenant, eux, ils sont en train de perdre. Et c'est pour ça que vous voyez qu'ils sont en train de tout faire. Ils sont prêts à faire une guerre contre l'Afrique. rien que pour récupérer le Sahel. Parce que l'exemple que le Sahel est en train de montrer là, c'est un exemple pathétique. Qu'on ne peut pas trouver nulle part en Afrique. C'est maintenant qu'on est en train de voir que non, mais en fin de compte, les Africains peuvent aussi réfléchir. Ils peuvent avoir une vision, une idéologie, une politique africaine à mener en jeu, à mettre en jeu. Vous voyez, donc, bien-aimés frères et sœurs, nous saluons tous les services de renseignement qui ont travaillé, la police, la gendarmerie et l'armée, qui ont travaillé pour mettre la main là-dessus. Parce que ça, c'est vrai que c'est pour commercialiser, mais c'était aussi pour détruire nos pays. Vous vous souvenez de ce qu'on appelle la guerre de l'opium. Où on a plongé la Chine, tout un pays, on l'a mis dans la drogue. Ben oui, les Occidentaux, notamment les Anglais et les Américains. Tout un pays, la Chine que vous voyez là. La guerre de la drogue, plutôt de l'opium. On a dit qu'on a inondé le pays de l'opium. Donc tout le monde, les gens étaient seulement là, maintenant, à se droguer. Il a fallu un homme fort pour venir arrêter ça. C'est ce genre de choses-là qu'ils veulent faire en Mali, au Burkina et au Niger. Et sur le continent vénal. Là, comme ils ont raté là, ils vont aller dans des pays pourris là, des pays où les dirigeants sont très laxistes. Je ne vais pas citer les noms, mais on peut parler de la Côte d'Ivoire, on peut parler du Sénégal, on peut parler des pays de l'Afrique centrale. Et bon, on va refaire la même chose là-bas. Mais il faut savoir que l'OTAN, ou la France, et les États-Unis, l'Union Européenne, l'OTAN, semer le chaos maîtrisé en Afrique, est terminé. Ça va être de plus en plus dur pour les dirigeants africains par rapport aux réalités et à la demande des leaders, de la jeunesse africaine de continuer à jouer au cinéma qu'ils faisaient avant. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pays et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou indiens, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.